Deux nouvelles armes nucléaires, donc sur Infinite Warfare, et ça sera deux mitraillettes, enfin, enfin, on aura deux nouvelles mitraillettes. Alors, je vois déjà beaucoup de personnes me dire, ouais, c'est la ERAD, je suis sûr, etc. Eh ben, je suis désolé de vous la prendre, mais ça ne sera pas la ERAD. Ça sera donc la Karma Armageddon, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, ouais, et ça sera l'HVR. Alors, donc, sur la prochaine mise à jour de Infinite Warfare, il y aura donc les nouveaux prestiges, et donc, confirmé par Infinity Ward, qu'il y aura les nouvelles armes nucléaires classiques. Alors, ouais, là, O'Ted, de toute façon, il fait du putaclic, tout ce qu'il dit, c'est faux, c'est des sources, il balance n'importe quoi, c'est juste pour faire les vues, hein. Ces informations, elles sont pas sûres du tout, elles sont dit un mot en avance, mais c'est totalement faux, il se fout de notre gueule. J'ai qu'une chose à vous dire, les rageux. Vas-y, ouf ta gueule, ouf ta gueule, vas-y, 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 allez, entendez-moi votre grande gueule ! Hey, salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, ça va super bien quand tout ce que tu dis est juste, et que les personnes disent, oh, tu fais du putaclic, etc. Et t'as bel et bien raison. Ah, c'est comme ça, faut me croire, hein, les potes, je vous ai dit, mes sources sont à 99% fiables, hein, 99% pour les Suisses, étant donné que je suis Suisse et les Belges. Enfin bref, les gens, c'est l'octet de tout, j'espère que cette vidéo va vous plaire concernant les nouvelles armes sur Infinite Warfare. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, et d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos news sur Infinite Warfare, sur les différents Call of Duty. Et n'oublie pas le like si on pouvait atteindre les 700 likes, cela me fera extrêmement plaisir. Et n'oublie pas de regarder également la dernière vidéo, vous êtes beaucoup à me demander des best class setup sur Infinite Warfare, etc. Bah là, hier j'ai fait un, enfin hier j'ai posté un live par rapport à la type 2 qui a été up, etc. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, etc. Pour ceux qui veulent les best class setup sur Infinite Warfare, en plus c'est du live, j'essaye de changer un peu les formats. En tout cas, une fois par semaine, il y aura un format où je vous claquerai des gros carnages en live. Voilà, que ce soit un peu plus dans la détente, dans le fun, etc. Mais qui est toujours, on va dire, ce côté mettre des gameplays, mettre un beau gameplay derrière. Donc j'étais au cas où, sur le compte Apex Clan Race, là maintenant je vais vous mettre des atomiseurs à la NV4. J'expliquerai, je ferai une vidéo spéciale par rapport à la NV4, tout simplement que je peux vous dire qu'elle a été nerf, elle a été vieux, l'âme en nerf, mais je vous ferai totalement une vidéo là-dessus. Concernant les nouvelles armes sur Infinite Warfare, donc nous avons beaucoup, beaucoup de nouvelles armes nucléaires sur Infinite Warfare et une nouvelle unité d'intervention pour obtenir ces nouvelles armes. La nouvelle unité d'intervention qui est un peu hardcore, on ne va pas se le cacher, pourquoi je dis un peu hardcore ? Parce que la dernière fois, j'avais raté un défi, parce que oui, j'essaye d'avoir les armes à nucléaire là-dessus, donc forcément, je fais les défis et j'avais raté une fois un défi. Et le mec m'a quand même sorti, c'est de la merde, de la merde, mais vraiment violemment, il me l'a sorti comme ça, j'étais là en mode, what ? Pourquoi t'es méchant ? J'ai rien fait, moi, c'est pas de ma faute. Et en soit, voilà, donc la nouvelle unité d'intervention qui est un peu plus hardcore, on va dire, niveau vocabulaire, donc c'était quand même assez marrant sur le coup. Et deuxième des choses étant qu'on peut débloquer maintenant la karma nucléaire et l'HVR. Donc d'abord la karma en étant level 20 avec l'unité d'intervention, si je dis pas de bêtises, et level 40 avec l'HVR, voilà, donc j'ai toujours pas pu tester ces armes-là, je peux pas vous dire si elles sont bien ou si elles sont pas bien. En soit, la karma, c'est une excellente arme, donc même pas besoin qu'elle soit en arme nucléaire pour forcément claquer des gros carnages, en soit c'est une très 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 bonne arme. Et ensuite de cela, l'HVR également, c'est une très bonne arme là-dessus. Bien évidemment, je vous ferai des vidéos là-dessus. Et toutes les nouvelles armes nucléaires classiques sont également débloquables. Alors comment on débloque ces nouvelles armes classiques ? Parce que c'est vrai que quand j'ai fait un live, et je crois que la vidéo est encore disponible, qui dure plus de 2h, où on vous dit qu'à 1h45, on peut voir les nouveaux prestiges, etc. En fait, ces nouvelles armes nucléaires classiques, tout simplement, sont débloquables seulement en passant des nouveaux prestiges. Ça veut dire que si tu passes Prestige 11, tu n'auras pas forcément la nouvelle arme nucléaire. Par contre, si tu passes Prestige 12, il est fort probable, ou je ne sais pas comment ça marche, si c'est aléatoire, etc. Je n'ai pas plus d'infos que ça, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais c'est sûr et certain qu'en passant les nouveaux prestiges, vous obtenez des nouvelles armes nucléaires classiques. Il y a des abonnés qui m'ont passé des trucs. Vous pouvez voir les premiers screens dès le début, tout simplement qu'il est passé, je crois, Prestige 12, et il a obtenu la ossa nucléaire. Donc tu es obligé de passer tes prestiges pour obtenir ces nouvelles armes nucléaires classiques. Je dis bien nouvelles armes nucléaires classiques, donc tu pourras certainement obtenir la ossa, la mactave, la M1 Garant, je crois qu'il y a également un sniper et un fusil à pompe, et également le frelon. Donc moi, j'aimerais bien tester le frelon, parce que le gun est vraiment très puissant. Donc ça pourrait être assez intéressant de vous claquer de la nucléaire avec. On ne va quand même pas se le cacher. Donc par rapport à ça, je suis vraiment content. Ils ont rajouté enfin du contenu par rapport à Infinite Warfare, des nouvelles armes à nucléaire. Donc maintenant, si on calcule bien, et si tu passes bien les prestiges, attention, je dis bien si tu passes les prestiges, tu peux débloquer au total plus de, donc 6 plus 2, voilà, 8 nucléaires. C'est assez simple. J'ai essayé de me le dire dans la tête pour éviter de dire une connerie. J'allais dire 7, mais c'était pour être sûr. Donc 8 nouvelles armes nucléaires sur Infinite Warfare. Donc 2, si tu ne décides de ne pas passer les prestiges. Ça par contre, je trouve ça assez dommage au sens du terme qu'on aurait pu faire un défi pour tout le monde. Ça veut dire que par exemple, tu veux la hausse à, par exemple moi, sur mon premier compte, je veux la hausse à nucléaire. Ou tout simplement, ouais, je veux la hausse à nucléaire. Je ne peux pas la voir parce que je n'ai pas passé les prestiges, etc. Parce que, comme vous le savez très bien, sur le compte Apex Clan Race, étant donné qu'on a fait un race avec les membres Apex, avec Heyman, Venom, Keyzord, tout ça chez Heyman, et bien forcément, quand je suis arrivé chez moi et que je voulais jouer à Infinite Warfare, ça me saoulait de nouveau de passer tous les prestiges. J'avais déjà passé, j'avais déjà traillard à fond le jeu, tout simplement pour arriver au prestige maximum. Et bien quand je suis arrivé chez moi, je n'avais pas forcément la motivation de repasser une deuxième fois tous ces prestiges. Donc là, forcément, je vais jouer à chaque fois sur le compte Apex Clan Race, bien évidemment, pour obtenir ces nouvelles armes classiques nucléaires, en l'occurrence Laossa, et la Mactav surtout, et aussi le Frelon, on va dire que c'est les trois armes principales. Non, trois armes, une arme. Trois armes principales, on va éviter de dire des conneries en live par rapport à ça. Et je trouve ça un peu dommage, au sens du terme, qu'ils auraient pu faire un défi, je ne sais pas, par exemple, faire 5000 kills à la Mactav ou à la Hossa pour obtenir la Hossa nucléaire, etc. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça dommage. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, au sens du terme, que tout le monde aurait pu avoir ces armes-là. Là, par contre, on va plutôt mettre en avant les personnes qui jouent beaucoup au prestige. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. Attention, ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de critiquer la façon d'Infinity World là-dessus parce qu'en soi, ils essaient de mettre en valeur les personnes qui essayent de monter chaque fois les prestiges. Ça, c'est plutôt une excellente chose. Ça, pour une fois, même si je n'ai pas passé les prestiges, etc. Et certaines personnes vont dire « Ouais, moi aussi, je n'ai pas passé les prestiges, etc. » En soi, c'est plutôt une bonne chose. La deuxième mauvaise chose, comme je vous ai dit, par rapport à passer les prestiges, c'est plutôt forcer la communauté à jouer pour obtenir ses armes à nucléaire. Ça, c'est vrai que là-dessus, c'est un peu dommage, au sens du terme, que, comme je l'ai dit, je suis level 55. J'ai déjà passé beaucoup, beaucoup de prestiges sur le compte Apex Clan Race. Donc, je trouvais ça un peu dommage, au sens du terme, que, voilà, j'étais limite obligé de passer des nouveaux prestiges pour obtenir cela. Mais en soi, je suis quand même assez content. Voilà, heureusement que j'ai le compte Apex Clan Race pour vous faire des vidéos, pour vous proposer continuellement du contenu sur Infinite Warfare, à vous proposer, voilà, des nouvelles armes, etc. Donc, au moins, là-dessus, ils sont cools. Au moins, ils sont cools. Ça veut dire que les nouvelles armes classiques, on va pouvoir claquer des nucléaires. Alors, même si j'avais déjà fait à la hausse, j'avais fait une brutale qui était passée, comment dire, sur le compte, sur la vidéo Apex Clan Race. Euh, sur la vidéo Apex Clan Race. N'importe quoi ! Sur la chaîne Apex Clan, on va y arriver. Donc, j'avais claqué la nucléaire avec la hausse, donc c'était plutôt assez cool, là-dessus. Enfin, nucléaire, une équivalente nucléaire, même s'il n'y avait pas la nucléaire, etc. Enfin, bref, tu m'as compris, avec la hausse, j'étais arrivé en série de 25 alarmes. Donc, peut-être prochainement, j'ai réessayé la hausse, la mactave. C'est vrai que la mactave, c'est une arme très intéressante, vraiment, en arme classique. Ce que je vous recommande, si vous avez déjà passé les prestiges, etc. Je ne sais pas si vous êtes prestiges combien, étant donné que moi, je ne trahière pas énormément le jeu. Vraiment, si je vous recommande de jouer avec une arme classique en nucléaire, je vous recommande la mactave 45, parce que c'est une arme très, très, très intéressante. Et je pense que dans les jours à venir, niveau SMG, même si j'aime beaucoup la Karma, et même si j'aime beaucoup l'HVR ou d'autres armes, c'est vrai que l'UMP, enfin, le remake de l'UMP est très, très, très intéressant. Donc, faites attention à cette arme-là. Je vous le dis tout de suite, si vous avez par hasard la mactave 45 nucléaire, jouez-la. Franchement, je vais tout de suite vous le dire, jouez-la, parce que vous allez faire des gros massacres avec. Elle est vraiment très intéressante, suite à un dernier patch qu'elle a eu. Donc, n'hésitez pas à jouer avec, vous allez me donner votre avis, etc. De toute façon, je ferai une vidéo, bien évidemment, là-dessus. Enfin, dès que j'obtiens l'arme à nucléaire, il va falloir que je passe beaucoup de prestiges, etc. J'ai plus souvent live, également, sur ma chaîne, tout simplement, pour vous montrer les nouveaux prestiges, etc. Même si je sais qu'il y en a déjà certains qui sont déjà prestiges 12 ou 13, il y en a certains qui sont déjà tarés dans leur tête, ils ont déjà passé des gros prestiges et tout. Mais ça peut être, quand même, on va dire, assez intéressant là-dessus, d'obtenir ce genre d'arme. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous ai proposé une petite désatomiseur strike tranquille sur frontiers à la NV4. Je pense qu'également, vous avez pu vous rendre compte qu'elle était nerf. N'oubliez pas de défoncer la barre de like. Franchement, si on pouvait arriver aux 700 likes, cela me fera extrêmement plaisir. C'est vrai que je n'ai pas demandé le target au début de la vidéo. Mais en fin de vidéo, s'il vous plaît, défoncez-moi la barre de like. Comme je vous ai dit, les news que je vous dis sont totalement vraies. C'est des sources fiables. Et que je me tue chaque jour à vous trouver les sources les plus fiables. Parce que sinon, je pourrais vous dire n'importe quoi. J'ai vu des youtubeurs dire n'importe quoi sur Infinite Warfare. Ou même des grosses âneries niveau source. Et que chaque jour, j'essaie de me tuer à vous proposer les meilleures sources. Et les sources les plus viables sur Infinite Warfare. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses dans l'espace des commentaires. Cela me fera extrêmement plaisir à partager la vidéo partout sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, sur Twitter. En disant, voilà, regardez, il a dit les bonnes sources, etc. Donc n'hésitez pas à regarder cette source-là. Elle va vous dire tout ce qu'il faut. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. C'était Locktel 2. Peace out. Peace out.